Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de tous mes carnets. C'est un sujet qui me passionne, j'en ai différents pour différents usages et je vais vous en parler tout de suite. Petite parenthèse, j'ai l'impression que c'est un peu obligatoire quand on parle de carnets. Boulette journal c'est pas mon truc. Si je devais regrouper en un carnet tout ce que j'ai en 10 000 carnets, je pense qu'il m'en faudrait un par mois, voire un par semaine. Du coup c'est pas un truc que j'aime beaucoup. J'avais essayé ça quand c'était pas la mode et quand c'était pas... Enfin, j'avais pris un carnet que j'avais pas appelé mon boulette journal parce que ça n'existait pas encore. Mais en gros ça regroupait, c'était censé regrouper tout ce que j'avais dans tous mes autres carnets. Sans que ça ne marche pas parce que j'ai trop de trucs. D'abord je vais vous parler du carnet que j'utilise tous les jours sans aucune exception. Ensuite je vais vous parler des carnets que j'utilise en ce moment, enfin qui sont en cours on va dire. Ensuite des carnets que j'ai terminés, qui sont remplis, plein à craquer et que j'utilise plus du coup mais que je garde parce qu'il y a plein de choses dedans dont j'ai besoin ou dont j'ai envie. Ensuite je vais vous donner des idées de carnets que j'ai pas ou que j'ai plus ou que j'ai pas avec moi à Lyon. Pour finir une petite sélection sur les carnets à offrir. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo mais j'espère qu'elle va vous intéresser quand même. Je vais commencer par les carnets que j'utilise en ce moment. Le premier carnet dont je vais vous parler c'est celui-là, c'est mon agenda, c'est ce que j'utilise vraiment tous les jours. Je note tout ce que je dois faire à l'intérieur. A gauche il y a la semaine, les jours sont écrits à l'horizontale comme ça et à droite il y a une page de notes. Voilà le correspondre à ma page quand elle est utilisée. A gauche je mets ce que je dois faire, on t'adresse toutes les choses que je dois faire dans la semaine. Mes 5 objectifs par semaine, les montages que je dois faire en urgence le plus rapidement possible. Là normalement j'ai mes pourres, je vous montre une page des pourres normales, voilà ça ressemble à ça. Ensuite j'ai mis les gens que je dois appeler et les films que j'ai vus. Bref c'est juste un exemple d'organisation. En gros ce carnet là c'est ce que j'utilise le plus pour m'organiser au quotidien. Je l'utilise vraiment tous les jours, toutes les semaines. Ensuite il y a un carnet que j'utilise beaucoup aussi, surtout en ce moment c'est le carnet dans lequel j'écris ce que je dois faire pour YouTube. C'est pas vraiment un carnet YouTube parce qu'à l'origine c'était un carnet... C'était une sorte de boulet de journal. A la fin j'ai un genre de carnet d'adresse que je vais évidemment pas vous montrer. J'ai fait deux idées de vidéos, j'avais tout mon planning de travelment, ça je peux vous montrer par contre. Quand j'étais au pair je me servais que de ça, j'avais mon planning ici, je crois que ça c'est mon calendrier, voilà. Que je barillais à chaque fois et c'était vraiment très pratique que j'avais tout en un seul carnet. Et quand j'étais au pair c'était très important pour moi d'avoir qu'un seul carnet parce que j'avais pas beaucoup de place dans ma valise pour rentrer donc il fallait pas beaucoup de choses. Il me sert un petit peu à tous et je sais pas comment trop qualifier ce truc. Je vous parle très rapidement de ce carnet, c'est le carnet dans lequel j'écris mes trois trucs positifs par jour. Si vous voulez savoir à quoi je fais référence je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en ai parlé en barre d'infos. Ça aussi j'utilise tous les jours, tous les jours j'écris mes trois trucs positifs du jour. C'est beaucoup de jours. Ensuite j'essaye de le faire tous les jours mais parfois j'oublie. J'ai ces deux carnets là, c'est à remplir en gros c'est un des carnets qui posent une question pendant quelques années, celui-là pendant 5 ans et celui-là pendant 3 ans. Et c'est vraiment cool parce que ça permet de voir quelle réponse était celle des années précédentes. Je dois quand même pas parler de celui-là parce qu'il est vide, en fait c'est un carnet de brouillon. Je suis pas trop fan de ce à quoi il ressemble, du coup j'arrête des pages pour me faire des feuilles de brouillon quand j'en ai besoin. C'est un carnet que m'avait offert ma famille d'accueil avant que je rentre en France, du coup je compte garder cette page parce qu'il y a un petit mot de Sophia. Mais sinon le carnet en lui-même il m'intéresse pas trop. Ensuite parce que c'est pas le piton non plus, j'ai celui-là dans lequel je note mes comptes, je vais pas vous montrer l'intérieur mais en gros j'ai noté chaque chose que je dépensais, chaque entrée d'argent, chaque sortie d'argent. Et c'est un peu reconverti en carnet Vinted donc c'est là que je tiens mes comptes, en gros qu'est-ce que j'ai vendu, à combien, combien j'ai fait d'argent, etc. Bref pour savoir un peu, enfin juste pour tenir mes comptes quoi. Dans ce carnet-là je note ce que j'ai dans mes clés USB en fait. J'ai une page par clé USB et je sais quels fichiers sont dedans comme ça j'ai pas besoin d'aller brancher ma clé à chaque fois, je sors juste ce carnet. Si j'ai besoin d'un fichier je récupère ça et je trouve direct ce que je tiens. J'ai oublié de le dire avant mais ce carnet-là vient d'IKEA et celui-là vient de Target. Ensuite j'ai un journal intime que j'avais commencé je pense en 2016 quand j'avais fini mon autre journal intime que j'utilisais depuis 3 ans. J'utilise pas vraiment ce carnet-là quand j'ai besoin d'écrire quelque chose que j'ai sur le cœur, je l'écris en général sur l'ordi comme ça je peux juste écrire vite. Ensuite dans ce carnet-là j'ai toutes mes recettes comme son titre l'indique. J'en ai pas beaucoup, faudrait que je le mette à jour et surtout faudrait que je l'illustre. J'aimerais bien mettre des photos pour que ça soit un peu plus parlant pour moi quand je les relierai plus tard si jamais j'en ai besoin. Ensuite ce carnet c'est mon journal de voyage actuel, enfin actuel dans lequel j'ai pas écrit depuis très longtemps mais c'est celui qui est en cours parce qu'il est pas plein. Dans ce carnet j'écris exactement le déroulé en détail et précis de mes voyages et à la fin de mon récit je colle des souvenirs que j'ai gardés pendant le voyage genre des cartes d'hôtel, des cartes de métro, des photos. Et le dernier voyage que j'ai raconté c'est celui de Las Vegas qui était en avril ou en mars 2018. Il faudrait que je le mette à jour parce qu'il y a eu quelques voyages entre temps mais bon bref voilà c'est mon carnet en cours. Ensuite j'ai deux carnets de dessin, un petit dans lequel je dessinais une fois par jour l'année dernière, je crois que j'avais commencé après j'ai arrêté et je continue de dessiner dedans de temps en temps. Chaque page correspond à un dessin et chaque dessin correspond à une journée. Et le but de faire un dessin par jour c'était de jamais être à court d'inspiration que quoi qu'il arrive il fallait que je fasse un dessin ou qu'il fallait que je trouve une idée tous les jours. C'est un Moleskine aussi, vous remarquerez que c'est ma marque de carnet préférée. Ensuite j'ai ce carnet là, c'est un carnet de dessin aussi, c'est un carnet de la marque Kansson. Les feuilles sont épaises et c'est très bien pour faire de la corège, j'en ai pas encore fait dans ce carnet là mais je l'imagine que ça sera bien. Si vous voulez faire du dessin dans les carnets, faites surtout attention au grammage du papier parce que c'est ce qui va faire que le dessin va pas traverser la feuille. Les pages sont blanches voilà comme ça et il est assez petit et il s'ouvre pas très facilement donc il est pas top je trouve comme carnet de dessin. Du coup je dessine pas à même le papier mais je colle mes dessins à l'intérieur. Voilà c'est le carnet de dessin que j'ai en cours, j'ai pas fait grand chose cette année. Le dernier carnet que j'ai en cours c'est celui là, alors c'est un truc qui a été customisé et recustomisé par dessus, par dessous, de tous les côtés. A l'origine c'est un carnet molestine et à l'intérieur j'ai toutes mes listes. Je pense que je pourrais vous faire carrément une vidéo entière sur ce carnet là parce que j'ai des listes cool je trouve. Et c'est trop pratique de revenir sur ça quand j'ai envie de savoir un peu à quoi mon année a ressemblé. J'adore ce carnet, c'est mon carnet préféré je pense parmi tous, ou un de mes préférés en tout cas. J'adore cette idée et je l'ai vu nulle part, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça donc si jamais ça vous donne cette idée, faites le parce que c'est vraiment trop cool. Il n'est pas très beau mais c'est pas grave, j'ai voulu le recommencer plusieurs fois mais je me dis que ce serait dommage de perdre l'exploration que j'ai eue à travers ce carnet. Il y avait des dessins alors ça c'est horrible, je sais mieux hein. Regardez-moi cette illustration ! Bref, je l'adore, il est trop mignon. Je commence par celui-là, c'est mon ancien journal intime que j'avais commencé en janvier 2013 et que j'ai terminé en juillet 2016 si ma mémoire est bonne. C'est un carnet molestine que j'ai très mal mené, il est en couverture souple. Et à l'intérieur c'est mon journal intime, je racontais ma vie, je racontais mes états d'âme et tout, il y avait toutes les couleurs et il est vraiment... Quand tu regardes ça tu vois que je suis passée à travers différentes faces dans ma vie. J'adore ce carnet, ça va me rappeler plein le souvenir quand je vais le relire. Ensuite j'ai trois petits carnets de liste qui sont pleins, je vous rassure ils ressemblaient pas à ça, je pense qu'un jour je m'ennuyais, j'ai essayé de faire un truc et j'ai abandonné du coup j'ai fait n'importe quoi. Il était tout noir à l'origine. Et apparemment j'avais pris avec de l'encre qui s'efface. J'avais commencé ce carnet quand j'avais commencé à regarder des vidéos YouTube, donc j'avais noté la recette de masque à faire sur les cheveux. J'avais des listes de choses à faire, des gens à voir, des choses à chercher sur internet pour me cultiver, plein de trucs comme ça. Et c'est la même chose pour les trois autres, à part celui-là c'était mon carnet de liste de terminale, du coup il est plus organisé. En fait organisé, non il est juste plus simple. J'avais juste une liste qui contenait tout le carnet, alors la liste elle est infinie jusqu'au bout et quand c'était surligné ça voulait dire que je l'avais fait et j'avais choisi vraiment la plus belle couleur de surligneur. Ensuite le carnet le plus ennuyeur, c'est le carnet dans lequel j'avais noté toutes mes idées avant de partir aux Etats-Unis, les choses que je voulais faire, les choses que je devais faire. Voilà comment ça s'appelait, ça s'appelait Opération USA. Ensuite mes deux premiers carnets YouTube, enfin mes deux autres carnets YouTube, j'en ai pas d'autres à part celui que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là c'est le tout premier, il est dans un état le gars. Il y a plein de post-it avec des idées de vidéos, des choses que je devais faire pour ma chaîne, des choses que je voulais faire pour ma chaîne, des objectifs à atteindre. Celui-là c'est Émilie qui me l'avait offert dans notre swap, je crois pas que la vidéo soit encore en ligne mais bref c'était la suite du premier carnet dont je vous ai parlé concernant YouTube. Des idées de vidéos et des choses à faire pour certaines vidéos, bref. Ensuite ces deux carnets, c'est les deux carnets que j'utilisais quand j'étais au pair, donc ça c'était le premier, avant que je pars j'avais noté tout ce que je devais mettre dans mon dossier, les questions que je voulais poser aux familles, j'ai mon script de vidéo présentation pour devenir au pair. J'ai plein de choses comme ça, après c'est devenu un peu mon agenda, c'est devenu ma liste de choses que je voulais faire dans chaque vie, donc là c'était Chicago par exemple. C'est un carnet de la collection de Gallimard, je sais pas si ça se trouve encore je crois, c'est juste écrit le carnet dessus et après j'ai fait plein de dessins, magnifique dessin. Ça c'est le deuxième carnet au pair que j'ai utilisé, c'est mes os qui me l'ont offert quand je suis arrivée, il m'avait écrit un petit mot. Pareil c'est un truc dans lequel j'écrivais tous les jours aussi, c'était mon agenda, c'était mon carnet Youtube, c'était mon carnet de voyage, c'était le carnet dans lequel je prévoyais mes voyages. C'est dans ce carnet aussi que je m'entraînais à mémoriser tous les états par ordre alphabétique, c'était mon carnet d'adresse, c'était mon carnet de tout finalement. Bref j'aime beaucoup ce carnet, je m'en séparerai jamais, en plus je l'aime trop, il est pas magnifique mais il est confortable. Ensuite pas très intéressant c'est mon agenda de l'année dernière, exactement le même que celui de cette année que je décorais différemment par contre, je mettais des images. Ensuite pareil je vous ai déjà parlé de ce carnet là, il est dans la vidéo 3 choses positives par jour, c'est le premier carnet que j'ai utilisé pour faire ça. Ensuite j'ai mon premier carnet de voyage que je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière, je l'adore, il contient tellement le souvenir, regardez-moi toutes les pages où j'écrivais tous les mots, que j'écrivais en minuscules. J'adore ce carnet, c'est un molestine aussi. Ensuite mes carnets de dessin qui sont remplis, celui-là c'est vraiment le pire de tout, je vous le montre en deux secondes parce qu'il fait pitié. C'est ce que j'ai amené au lycée pour passer le temps en cours. Ensuite un carnet à dessin dans lequel j'ai commencé à faire de l'aquarelle, au début c'était surtout des stylos, des feux. Ce carnet vient de rouge c'est la dent mais il n'est pas du tout adapté au dessin parce que les feuilles sont trop fines. Mais la forme est sympa parce qu'il est carré, il est plastifié, du coup il ne s'abîme pas, ça c'est l'avantage. Et ensuite j'avais ce carnet là, pareil c'est un carnet de dessin. Le papier est un peu plus épais mais pareil il n'est pas adapté à l'aquarelle donc c'est pas top. Il m'a bien servi le temps que ça a duré mais je suis contente d'être passée à autre chose parce que je ne le trouve pas magnifique. Celui-là vient de rouge c'est la dent, il est tout petit, les pages sont marron et il y a des spirales. Ensuite il y a ce carnet que je trouve trop joli, il vient de Target. Ensuite j'ai ce carnet qui est tout blanc et je ne sais pas d'où il vient. Je le trouve qui est très beau et il a un peu une matière comme si on avait peint la couverture. Ensuite j'ai ce carnet que ma mère m'avait envoyé dans mon enveloppe quand j'étais aux Etats-Unis. Je le garde parce que je veux dire mais l'intérieur est ligné, enfin les lignes sont trop foncées, j'aimerais pas être dedans je pense. Là c'est les deux autres carnets qu'elle révèle celui que j'utilise pour mes clés USB, ils viennent tous les deux d'IQR. Pareil ça c'est les carnets qui vont avec celui que j'utilise pour mes comptes et ils viennent de Target. Ensuite j'ai trois composition books qui viennent de Target aussi. Celui-là c'est le cahier classique que les élèves utilisent aux Etats-Unis, les lignes sont comme ça, c'est les lignes que je préfère. Et ces deux-là sont beaucoup plus beaux mais c'est le même principe, ils sont vraiment beaux ceux-là, j'ai pas envie d'utiliser. Pour moi ils sont beaux juste, j'ai envie de les garder comme ça. Ensuite il y a trois carnets qui sont pas vraiment des carnets, c'est plutôt des journaux à compléter. D'abord c'est le premier truc que j'ai acheté aux Etats-Unis, ou en tout cas un des premiers trucs que j'ai acheté, c'est le 5 minutes journal. Ça pose des questions auxquelles on répond avant de dormir ou en se levant le matin. Et j'avais acheté à Urban Outfitters, celui-là il vient de Target je pense mais je l'ai reçu dans un colis qui venait des Etats-Unis de la part de mes hostes. C'est un cahier qui pose, je sais pas le moins, 3000 questions. C'est juste des petites questions avec une ligne en dessous pour répondre et c'est très intéressant, enfin j'aime bien. Et ça c'est très chouette aussi, c'est un carnet dans lequel il faut écrire, ça donne des idées de quoi écrire en fait. Des idées d'histoire, des débuts d'histoire, des fins d'histoire, juste des choses sur lesquelles réfléchir pour inventer des personnages et une situation. C'est tout pour les carnets que j'utilise ou que j'utilisais ou que je vais utiliser. Ça fait beaucoup, là je vois la pile sur mes yeux, elle est posée sur ma chaise, là ça me fait peur. Maintenant je vais vous donner quelques idées de carnets en plus, que j'utilise pas ou que j'utilise plus. Ma première idée c'est un carnet que je faisais avant de partir aux Etats-Unis, c'est un cahier de culture générale. Je prenais un sujet qui m'intriguait, qui m'intéressait, pour lequel j'étais curieuse et je faisais des recherches sur ce sujet. Oula ! Par exemple la première page c'était Bob Dylan, j'avais des informations sur sa vie, sur lui, sur ses chansons, sur ses albums. L'un de choses du genre, ça peut être pour un film, ça peut être pour un livre, pour une série, pour un personnage. Ça c'est ma première idée. Ensuite un truc que je fais plus mais que je faisais et que je continue de faire de temps en temps sur mon ordinateur, c'est un carnet ou un journal de rêve, que ce soit sur papier ou sur ordinateur, raconter ce qui s'est passé dans nos rêves pour pas les oublier. Et des fois ça donne des idées de choses à faire, des idées de livres à écrire, de films à réaliser. C'est une source d'inspiration et de créativité magique. Les rêves, je trouve que c'est trop intéressant et du coup les relire c'est trop cool. Ensuite un truc que j'ai vu sur la chaîne de beaucoup de booktubeuses, c'est un carnet de lecture, je sais pas trop ce qu'elles y mettent. Un truc qui à mon avis répertorie tous les livres que t'as lu, ce que t'en as pensé, les choses que tu dois lire, les choses qui sont sur ta pâle. Du coup pourquoi pas faire la même chose pour les films, les séries ou les musiques. Avoir un carnet dans lequel on répertorie tous les films qu'on veut voir, tous les films qu'on a vu, ce qu'on en a pensé, faire une critique, mettre des étoiles. Ensuite un truc qu'on fait pas mais qu'on devrait faire je pense, c'est de faire un carnet de jeux. C'est-à-dire quand vous faites des parties de Pichonari par exemple, garder tous les dessins. Parce que des fois il y a des trucs drôles, ça peut rappeler des souvenirs, ça peut être cool de garder ça dans un carnet et pas sur des feuilles volantes. Vous pouvez faire un herbier, un cahier dans lequel vous collez tout votre temps, un album photo, si c'est vraiment des trucs obvious que tout le monde fait ou que beaucoup de gens ont fait dans leur vie. Un truc que je voulais trop faire, après j'ai oublié cette idée et là j'y ai repensé, du coup je pense que je vais le faire l'année prochaine, donc je sais pas quand je pourrai, quand j'y penserai, faire un livre d'or. C'est-à-dire vous gardez dans votre salon ou je sais pas quelque part chez vous, un cahier ou un carnet dans lequel les gens qui viennent chez vous peuvent écrire un petit mot, peuvent laisser un petit message et je sais pas, laisser leur trace chez vous. C'est un truc que j'avais quand j'étais au collège, c'est des carnets de citations, je crois que j'ai avoir 5 carnets de citations. Donc là je notais toutes les phrases que je trouvais jolies, que je trouvais drôles. Je vais le refaire aujourd'hui, je pense que ça me ferait plaisir parce que comme ça je viendrai en tête toutes les phrases qui m'inspirent, qui me parlent, tous les petits trucs que je trouve beaux, qui sonnent bien. Ensuite j'ai noté un truc que je fais sous forme de liste dans les notes de mon téléphone, c'est toutes les citations des gens que je connais. Par exemple, je vais vous chercher mon téléphone, je reviens. Par exemple ma soeur une fois je lui ai dit aïe, elle m'a répondu et alors, ça m'a fait rire du coup je l'ai noté. C'est ce genre de choses que j'aime bien écrire dans ses notes et je trouve que le faire sous forme de carnet ça peut être bien aussi. Ensuite en plus d'un carnet de voyage ou d'un agenda, je pense qu'il n'y a pas besoin de ce carnet là mais c'est une idée si jamais ça vous le dit, un carnet d'organisation de voyage, dans lequel vous notez seulement les hôtels, les prix des hôtels, les réservations que vous avez faites, tout ce genre de choses qui sont du côté administratif, technique, organisatoriel. Avoir un carnet qui répertorie tout ça, comme ça si jamais vous retournez à un endroit où vous êtes déjà allé, vous avez à portée de main toutes les informations dont vous avez besoin pour faire les nouvelles réservations pour votre futur voyage. Je trouve que ça peut être bien d'avoir un carnet dans lequel vous écrivez juste ce qui vous passe par la tête. Pas forcément un journal intime dans lequel vous allez raconter vos états d'âme et tout, mais juste si vous avez un truc en tête, pour pas l'oublier ou pour pas qu'il vous tracasse trop, vous l'écrivez sur un papier, sur un carnet du coup, comme ça ça sort de votre tête mais en même temps vous l'oubliez pas. Ensuite un carnet de bucket list ou de wish list, ça peut être bien toutes les choses que vous voudriez faire, accomplir dans votre vie. Ça peut être bien d'avoir un carnet spécial pour ça, moi j'en ai pas parce que j'ai un carnet de list dans lequel il y a ma bucket list. Ensuite un carnet que j'aimerais bien faire mais que je prends pas le temps de faire parce que je pense que ça sera trop long, c'est un carnet de mood board ou de vision board, un carnet de collage dans lequel je note des choses ou je colle des choses qui m'inspirent, qui me donnent de la motivation, un peu comme ce que je fais au-dessus de mon bureau ou comme je pense beaucoup de gens en font. Juste mettre dans un carnet toutes les choses qui nous inspirent, les couleurs, les textures, les images, les photos, les fleurs, voilà un carnet d'inspiration, voilà ça, ça serait ça mon titre d'idée, ça serait un carnet d'inspiration. Ensuite, et je crois que c'est ma dernière idée, j'ai noté un carnet de résolution. Genre vous écrivez la liste de vos résolutions de telle année, sauf que vous n'écrivez pas que ça, vous écrivez les objectifs à atteindre point par point pour arriver à cette grosse résolution. C'est-à-dire moi ma résolution, enfin pas ma résolution mais mon envie de cette année de 2020 c'était de lire plus, du coup je me suis fixé l'objectif de lire 40 livres cette année. Et du coup pour lire 40 livres cette année, il faut que je lise un certain nombre de livres par mois, du coup un certain nombre de livres par jour, enfin un certain nombre de pages par jour plutôt. Déconstruisez vos objectifs, mettez-les sur papier, mettez par exemple des photos qui pourraient vous inspirer et vous aider à accomplir vos objectifs, et sinon je vais vous parler d'un truc révolutionnaire, je vais vous parler d'une dernière idée de carnet, bullet journal qui répertorie tout, ce que je ne fais pas mais que je trouve quand même très intéressant pour les gens qui n'aiment pas écrire, qui n'aiment pas les carnets, qui n'aiment pas l'abondance de papier. Je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler, pour vous expliquer les bienfaits du truc. Si vous voulez savoir ce que c'est, il y a 10 milliards de vidéos sur Youtube des gens qui font ça, et qui en parleront du coup bien mieux que moi. C'est pas un système qui me convient mais c'est un système qui convient quand même à beaucoup de gens, donc ça m'étonnerait que ce ne soit pas avocat à moins que vous fassiez partie de la petite exception de personnes qui aiment avoir 10 000 carnets. Et maintenant je vais vous parler des idées de carnets à offrir. Je sais bien d'avoir des carnets pour soi mais c'est bien aussi d'en offrir aux autres. Je vous montre là une de mes plus grandes fiertés de cadeaux. Pendant un an, du 28 septembre 2014 au 27 septembre 2015, donc à un an moins un jour, j'ai écrit chaque jour quasiment, sauf quelques jours j'ai dû oublier, je pense que je ne suis pas si réduite à ça. On va dire que j'ai écrit chaque jour dans ce carnet pour Romain. C'était comme un journal intime mais c'était pas dirigé à moi qui allait le relire plus tard, c'était dirigé à Romain qui allait le relire dans un an. C'était ma première idée, j'en suis pas peu fière. C'est un truc un peu plus classique mais qui fait tout autant plaisir, c'est un carnet que vous remplissez de photos avec la personne à qui vous allez l'offrir. Vous pouvez mettre des petits mots, vous pouvez mettre des petits, je sais pas, des petites cinémas d'un film que vous êtes allés voir ensemble. Un carnet qui retrace votre relation avec une personne à qui vous voulez offrir ce carnet, que ce soit amicalement ou relationnellement parlant, de manière amoureuse. J'ai noté l'idée, j'en avais pensé à ça l'autre fois, de faire un carnet dans lequel vous écrivez une histoire avec des personnages de votre entourage que vous allez offrir à quelqu'un. La personne va lire un livre avec des gens qu'elle connaît qui vont agir dans ce livre. Je sais pas si c'est très clair. Ensuite là je viens d'y penser mais vous pouvez carrément écrire le début d'une histoire, l'offrir à la personne, la personne continue l'histoire, ensuite elle vous le repasse et vous continuez, etc. Voilà, j'ai enfin terminé de vous parler de tous mes carnets en détail, plus ou moins. Je pense que je vais couper des choses à montage évidemment. Celui-là ça va être très long. J'espère que ça vous aura donné des idées de carnet ou en tout cas de choses à écrire. C'est pas obligatoire d'avoir un carnet pour écrire, vous pouvez écrire sur des traitements de texte. L'important c'est de trouver la manière de fonctionner qui nous convient, qui nous fait plaisir, qui quand on ouvre un carnet on se dit bah oh punaise, à faire je fasse ça encore aujourd'hui. Trouver la manière de fonctionner pour vous organiser ou pour vous souvenir des choses que vous préférez et qui vous convient le mieux, c'est ce qui compte. Le but c'est pas de passer un bon moment, un mauvais moment, c'est de passer un bon moment justement. Le devoir pour cette vidéo c'est de me dire si vous avez des carnets, si vous en utilisez, si oui, pourquoi, si non, pourquoi. J'aimerais savoir vos avis sur la question. Si vous avez d'autres idées de carnet que vous utilisez pas forcément, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, peut-être que ça donnera l'idée à quelqu'un. Dites-moi aussi si ma vidéo vous a donné des idées de carnet, des choses à écrire sur papier ou sur traitement de texte. J'aimerais vraiment savoir si ça vous a inspiré, entre guillemets, j'ai peur de dire ce mot. Maintenant je me tais, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir. Passez une bonne semaine, bisous ! Sous-titrage ST' 501